à l'hôpital sur le nombre de patients hospitalisés à Covid. Oui, alors aujourd'hui sur le service de réanimation, je rappelle en ce qui concerne le centre de feria qu'on a 19 lits ouverts et 6 soins continus. On a 11 patients Covid à ce jour qui sont pris en charge dans l'établissement. Et concernant les services de médecine Covid, on a 20 patients qui sont actuellement pris en charge dans l'établissement. Donc au niveau d'établissement, vous pourrez imaginer effectivement, et c'est une réalité que le volume de patients n'est pas aussi important que l'on a eu lors des vagues précédentes. Pour autant, je rappelle que ces organisations-là, elles sont largement au-dessus de nos organisations traditionnelles et elles ont impliquées de fait en redéploiement des professionnels pour monter en charge, notamment sur la réanimation, mais aussi sur les lits de médecine. Par exemple, on a identifié l'intégralité du service d'infectiologie pour accueillir les patients Covid. Après, quand Mme Lagreau dit 20 patients Covid, nous, on compte uniquement nos patients isolés. Contrairement, des fois, à certains, d'autres centres n'ont pas fait ce choix-là. Ils choisissent de compter tous les patients admis pour une pathologie Covid, quelle que soit leur durée d'hospitalisation. Quand on vous dit 20 patients, c'est qu'on a 20 patients actuellement en isolement strict. Les autres patients, qui sont à plus de 10 jours, ne sont plus isolés, donc ne sont plus comptabilisés dans nos référentiels, si vous voulez. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas forcément hospitalisés, qu'ils ne nécessitent plus du tout de soins. Comment a évolué la situation ces dernières semaines ? On est toujours dans une pente ascendante. Alors, il y a des tendances lourdes. La vraie criticité sur les soins critiques, excusez-moi de la redondance, c'était plutôt la semaine de Noël. Là, on a eu l'impression de courir un peu après le temps, c'est-à-dire de disposer de suffisamment de moyens entre la clinique Convert et nous-mêmes pour pouvoir prendre en charge tous les patients. On a fait, vous le savez, deux évacuations sanitaires et une évacuation intra-régionale pour être sûr de proposer des solutions de soins à nos patients. Et en montant en charge en réanimation après les vacances de Noël, à partir du 3 janvier, je crois, on a pu être en capacité complète de faire face à la demande. Donc, on a eu effectivement une semaine qui a été difficile, mais pour autant extrêmement bien coordonnée avec les deux référents de l'agence régionale sur les transferts, ce qui fait que ça n'a pas induit de perte de chance pour les patients et on a pu apporter des réponses à tous en ce qui concerne les patients du territoire, bien entendu. Donc, on a eu la mise en place du plan blanc avec notamment la déprogrammation de certaines interventions. On en est où ? Alors, aujourd'hui, le plan blanc est toujours activé dans l'établissement parce qu'on est encore sur des mesures dérogatoires aux organisations, comme je le précisais tout à l'heure. Aujourd'hui, le directeur général a ouvert un peu la porte selon tout un ensemble d'éléments épidémiologiques sur la possibilité de commencer de façon raisonnée, je reprends ces termes, une activité de chirurgie ambulatoire, mais qui concernerait toujours des patients qui ont des risques de perte de chance importants. Donc, il se trouve que l'établissement réalise un certain nombre d'activités de chirurgie cancérologique aussi en ambulatoire. Donc, on va pouvoir certainement reprendre ces créneaux-là pour remettre des patients, notamment en scénologie. C'est des activités qu'on peut faire en ambulatoire. Donc, on va pouvoir prendre en charge aussi plus de patients sur le volet de hospitalisation conventionnelle. Pour autant, attention, c'est juste une annonce qui est toute fraîche, qui ne va pas donner lieu à une déclinaison dès lundi dans les organisations parce que ça prend beaucoup de temps d'accompagner les professionnels, de revoir les organisations de travail et de passer à un autre scénario. Donc, l'établissement, plutôt début de la semaine prochaine, va essayer de se mettre en ordre de marche sur cette activité en gardant à l'esprit que tout peut changer en très peu de temps. C'est-à-dire qu'en 48 heures, voire en 24 heures, on pourrait avoir une infection importante des élèves.